Hello, hello, allez pour l'Expresso aujourd'hui je vous sers une petite présentation de Sabine pour Star Wars Légion on va regarder la figurine en macro, on va regarder la carte du profil, les offres de commandement et puis les améliorations allez comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager, à la liker et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est le moment de le faire et c'est parti Bon alors cette figurine, n'oubliez pas, elle sera présentée en deux versions dans la même boîte une première possibilité au niveau des bras de la monter soit avec deux pistolets soit avec un pistolet et une épée et la possibilité au niveau de la tête de la faire casquer ou pas sinon on est maintenant habitué à une pause beaucoup plus dynamique avec une Sabine qui se projette vers l'avant je trouve que son jetpad arrière est plutôt discret mais bon il me semble manquer légèrement de finesse mais bon attention, c'était déjà le cas avec la princesse Léa et puis une fois en main, je m'étais retourné dans mon avis et je l'avais trouvé plutôt sympa donc ce sera peut-être le cas avec Sabine n'étant pas habitué à la série j'ai du mal à me prendre d'affection pour elle gageons que les cartes feront leur effet allez, intéressons-nous à son profil Sabine c'est 125 points 5 de vie 2 de courage ce qui la place juste en dessous de la princesse Léa elle transforme son adrénaline en critique pour l'attaque et en bouclier pour la défense ce qui semble logique vu qu'elle est équipée d'une armure mandalorienne elle se défend avec du D rouge là aussi c'est normal, elle a une protection qui est indéniable 3 en déplacement c'est beaucoup gageons que ça traduit sa vélocité féminine avec Combat Expertise elle aligne 2 D noirs en close combat alors qu'avec la dual Westar 35 elle est au tirage avec 1 D rouge, 1 D blanc et 1 D noire mais à portée 2 seulement donc c'est assez court il faudra faire attention on notera l'ajout de perforant qui pour rappel annule un résultat bouclier à la cible pour les caractéristiques on obtient Jump 2 comme Boba Fett donc ça on sait déjà normalement vous devez savoir déjà le jouer Gunslanger va vous permettre d'attaquer 2 cibles différentes à la même activation c'est vraiment intéressant parce que associé à la vélocité et à sa résistance ça semble vraiment sympa Impervious vous permettra de contrecarrer les perforants de l'adversaire en vous rajoutant autant de D de défense que la valeur de perforant de l'attaquant enfin Nimble va vous décomplexer d'utiliser vos jetons d'esquive puisque à chaque utilisation le jeton se verra recapitaliser immédiatement passons aux cartes d'amélioration tout du moins à celle que je peux vous présenter dans cette première preview avec Electro Grappling Line Sabine pourra choisir un adversaire à portée 1 et lui imposer 2 jetons d'immobilisation et 2 de suppression cela peut sembler dangereux de se rapprocher ainsi mais comme elle tire à courte portée et qu'elle se déplace très vite c'est une situation qui se présentera très rapidement avec Personal Combat Shield vous allez obtenir un bouclier qui sera rechargeable et lorsqu'il est utilisé il ajoute un résultat bouclier ou jet de défense alors est-ce que ce résultat qui est ajouté est annulable je vous laisse le mettre en commentaire mais si ce n'est pas le cas ça va quand même faciliter la témérité je vous l'ai dit à la présentation de la figurine vous pourrez vous équiper d'une lame et notamment on a Dark Saber qui balance pas moins de 5 dés noirs no comment ajoutez à cela que si vous avez des pions de suppression mais que vous n'êtes pas en panique vous aurez un mouvement gratuit et que l'arme vous confère impact 1 et perforant 1 tout en vous immunisant contre ce dernier en gros pour 25 points c'est presque une compo obligatoire avec endurance vous pourrez vous retirer un pion de suppression pour un coup de 6 points c'est pas déconnant si vous êtes loin de votre commandant sachant que vous n'avez que 2 encourage on va finir par les 3 cartes d'ordre donc on a pu lire explosion qui pour une valeur de 1 au niveau du pari active donc Sabine uniquement elle gagne l'action arme 2 thermal charge qui touche à 1 avec 1 des rouges 1 des blancs et qui ablaste qui va ignorer donc les couverts donc elle peut donc poser 2 mines puisque ce sont tout simplement des mines et à l'issue après avoir exécuté en fait cette pose et cette action attention c'est une action à payer elle peut se déplacer d'un mouvement de 1 et puis ensuite jusqu'à la fin de la partie elle gagne détonation 2 ce qui va lui permettre notamment de faire exploser les 2 mines qu'elle aura posées avec symbole de la rébellion pour une valeur de 2 Sabine va déposer un jeton de graffiti à 1 de distance et tous les rebelles qui se trouvent à 1-2 de ce jeton lancent un dé supplémentaire de défense lors du ralliement donc soyez stratégique dans le lieu que vous allez que vous allez taguer pendant la partie et puis enfin la dernière carte c'est l'héritage mandalorien pour une valeur de 3 en activant Sabine et 2 troupes et puis en même temps on va gagner Inspiration 1 donc c'est plutôt sympathique voilà j'espère que cette preview de Sabine vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair je vous rappelle que normalement aux infos aux vues des infos que l'on a cette boîte ne sera pas traduit en tout cas ne sera pas distribuée en France avec les cartes traduites est-ce qu'elle sera distribuée en France je ne le sais pas on verra bien en tout cas il faudra sans aucun doute vous la procurer en import en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face allez à très bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz